bonjour à tous bienvenue sur French Reap Channel aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la double grosse caisse alors pourquoi je vous la fais que maintenant et bien tout simplement parce qu'on me l'a demandé souvent mais je voulais faire une vidéo qui soit assez courte et qui ne ressasse pas toujours les mêmes choses parce que il y a une nouvelle recette par jour pour apprendre à jouer de la double vite longtemps fort etc etc donc moi ce que je voulais faire c'était vous faire une vidéo un petit peu personnelle généraliste et qui fait pas peur parce que la double grosse caisse ça peut faire peur parce qu'effectivement c'est pas facile c'est peut-être le truc le plus difficile dans le métal à maîtriser avec les blast beats mais la double c'est quand même très pénible parce que c'est les jambes c'est les chevilles et on n'est pas fait pour jouer de la double grosse caisse c'est compliqué pour un être humain de maîtriser ce truc là donc moi ce que je voulais faire c'était vous montrer des exercices qui sont très simples qui sont très simples à comprendre sont très simples à réaliser et qui sont pas décourageants surtout pour vous permettre d'évoluer un petit peu dans ce milieu là de la double grosse caisse alors le but c'est pas de vous décourager bien sûr le but c'est de vous encourager à travailler parce que ça va être long ça va être pénible ça va être chiant ça va être beaucoup d'abnégation beaucoup de temps consacré beaucoup d'énergie mais vous verrez que si vous appliquez ce genre de truc ça a marché pour moi qui suis pas un talentueux naturel en tout cas pas pour jouer vite ça c'est sûr donc si ça a marché pour moi dans une certaine mesure ça peut marcher pour vous aussi je vous assure que vous pourrez faire bien mieux que moi bien plus vite bien plus longtemps il n'y a pas de problème à condition d'y passer du temps évidemment et puis il y a quelques talentueux naturels qui vont tout comprendre tout de suite et qui vont arriver à faire ça de manière extrêmement évidente parce qu'il y en a déjà qui sont certainement très avancés parmi vous mais je sais que même quand on sait déjà quelque chose parfois quand on nous le dit d'une manière différente que toutes celles qu'on a entendu auparavant ça peut faire du bien et ça peut éclairer sur certains trucs dont je pense pas que cette vidéo sera vaine donc ce que je vous invite à faire c'est de regarder la suite et puis de peut-être de vous inspirer peut-être de vous dire bah tiens lui fait comme ça peut-être que si je travaille ça comme ça je vais peut-être y arriver est ce que la double grosse caisse est uniquement consacré au métal et bien pas du tout demander à christian grassard demander à christophe brillant demander à volo qui sont passés sur la chaîne si on peut faire que du métal avec ça mais pas du tout ça sert à beaucoup de choses christian grassard elle a regretté de pas s'y être mis plus tôt parce que bah voilà on peut faire plein de trucs avec la double et puis c'est complètement con de se passer de son pied gauche sur une grosse caisse sachant que c'est possible alors je dis pas qu'il faut absolument maîtriser la double pour être un batteur complet pas du tout mais c'est vrai que c'est un accessoire supplémentaire c'est une arme supplémentaire c'est un modèle d'expré... c'est un vecteur d'expression supplémentaire donc l'idée de cette vidéo c'est tout simplement de vous montrer quelques petits trucs et astuces et de démystifier quelques trucs mais ça on va y venir en fin de vidéo mais pour l'instant je vous invite à regarder comment moi j'ai fait pour travailler la double c'est fastidieux c'est chiant c'est tout ce que vous voulez mais c'est quand même gratifiant quand on arrive à sortir quelques trucs allez c'est parti Alors première chose est ce qu'il faut en priorité travailler son pied faible moi je pense pas parce que je prends un conseil que m'a donné Georges Collias quand j'étais en tournée avec Niall il y a longtemps maintenant c'était avec Svartcrown il m'avait dit si tu apprends à courir tu apprends à courir avec les deux jambes en même temps donc pour la double c'est pareil et puis il m'a donné un autre truc il m'a dit quand tu veux faire quelque chose et que quelqu'un te l'explique vérifie d'abord si la personne qui te l'explique sait déjà le faire donc moi je vais pas vous expliquer comment on joue de la double à 300 parce que je sais pas le faire je vais pas vous expliquer comment on fait des double strokes parce que je sais pas le faire je vais vous expliquer comment on joue de la double relativement vite relativement bien et relativement régulier et puis relativement longtemps aussi puisque dans tous les groupes de métal que j'ai eu dans ma vie j'ai eu besoin de faire ça donc de développer ce genre de truc donc si vous voulez faire la même chose et bien écoutez je vous invite à appliquer ces conseils je pense que ça devrait marcher pour tout le monde ils sont relativement universels donc travailler son pied gauche en l'occurrence mon pied faible en priorité je pense pas que ce soit très utile par contre ce qu'il faut faire c'est comprendre la gestuelle de son pied droit et comprendre la gestuelle de son pied gauche qui sera pas forcément la même c'est mieux si c'est la même évidemment pour je pense à tous ceux qui veulent travailler la swivel technique mais c'est vrai que si vous avez une gestuelle qui fonctionne pied gauche une gestuelle qui fonctionne pied droit c'est pas forcément la peine d'associer les deux il ya plein de batteurs qui sont hyper forts genre Romain Goulon qui pendant très longtemps avait pas la même gestuelle pied droit pied gauche donc ne commencez pas à psychoter avec des gestes et des machins il ya tout le monde a un geste qui lui convient voilà le but c'est de le trouver et pour le trouver et ben il n'y a qu'un seul secret c'est le temps alors je vous explique par exemple je travaille mon pied droit alors je travaille mon pied droit mon but c'est de mettre des des croches comme ça sur mon pied droit je travaille mon pied droit l'idée ça va être de durer le plus longtemps possible et quand je vais essayer de durer le plus longtemps possible avec ce genre de trucs alors le tempo ça varie en fonction de niveau de chacun moi je pars sur un tempo comme ça de base j'ai pas mis de clic parce qu'on va pas se faire chier avec un clic pour juste vous montrer les exercices vous comprenez je pense que il faut faire tout ça avec un clic quand on veut mesurer sa progression et puis surtout vérifier où on en est parce que si on veut accélérer durer plus longtemps et tout c'est mieux d'avoir un clic et même un chronomètre pour savoir si on dure plus longtemps c'est ça qui est chiant dans la double c'est qu'il faut un clic et un chronomètre mais voilà moi je travaille comme ça donc je travaille mon pied droit le but c'est de trouver une gestuelle qui ne me fatigue pas mais qui me permet de garder en efficacité il se trouve que moi ma gestuelle qui me permet de ne pas me fatiguer et de garder en efficacité c'est une gestuelle j'ai simplement deux chevilles comme ça qui va bouger et vous aurez peut-être remarqué que j'ai tendance à utiliser la swivel technique alors la swivel technique c'est ce truc qui fait qu'on a le pied qui va de gauche à droite simplement pour détendre le muscle et qui en l'occurrence m'est venu naturellement mais c'est quelque chose que vous pouvez travailler sciemment la swivel technique je vous invite pour ça à regarder la vidéo de Rémi Serafino qui a le bon goût de l'expliquer bien et en français donc je vous invite à regarder sa vidéo sur la double grosse caisse il va vous expliquer la swivel technique moi la swivel technique elle m'est venue naturellement j'ai pas fait exprès c'est un geste naturel que j'ai développé quand je voyais que mon pied droit se fatiguer mais pied gauche je le fais pas l'idée en tout ça c'est de bien comprendre de bien comprendre comprendre oui mais c'est de trouver surtout une gestuelle qui permet de pas vous fatiguer parce que la double si vous jouez avec toute la jambe vous allez vous épuisez on peut pas faire ça pendant des heures et si vous n'avez pas une gestuelle assez ample on va rien comprendre on va rien entendre et surtout vous n'allez pas maîtriser ce que vous faites alors arrivé à certain tempo effectivement quand vous allez commencer à utiliser ce genre de truc qui sont des triggers qui sont des capteurs piezo qui permettent d'envoyer un signal électrique dans un module de son et qui permet de déclencher un son de grosse caisse synthétique ce que quasiment tous les batteurs de métal extrême font en tout cas ici on n'en a pas parce que là le but c'est vraiment de vous montrer sur une batterie acoustique comment ça marche mais oui c'est vrai qu'une fois que vous utilisez les triggers c'est plus la peine de se préoccuper de l'intensité du coup que vous mettez le but c'est simplement de déclencher les triggers dans la bonne métrique au bon endroit et c'est de déclencher les triggers au moment il doit y avoir une note de grosse caisse mais effectivement quand on commence à atteindre des tempos genre 250 260 280 ou utiliser ou à utiliser double stroke qui si on les écoute en acoustique on n'entend rien à moins que ce soit virgile donati qui les face mais il n'utilise pas de trigger mais quand vous écoutez par exemple origin john longstreet ou flash god apocalypse ou tous ces nouveaux groupes type carnifex despise icon tout ça qui utilise des double stroke à la grosse caisse on n'entend pas le deuxième coup parce que le but c'est pas d'entendre le deuxième coup sur une grosse caisse acoustique le but c'est d'entendre les triggers voilà donc c'est double stroke ça sert à déclencher des triggers et pour tous ceux qui jouent en mode single stroke donc je pense à tous les batteurs type ken bedenny kevin paradis tous ces mecs qui jouent super vite mais qui n'utilisent pas les double stroke la plupart du temps et ben le but c'est de déclencher le trigger c'est pas de déclencher un son de grosse caisse donc là on est sur complètement autre chose et c'est pas la peine de taper fort mais si vous voulez entendre votre grosse caisse il faut quand même avoir une gestuelle qui vous permet de faire vibrer cette peau et de taper dessus donc si vous avez vraiment rien du tout et que ça fait des p de mouche ça vous allez pouvoir peut-être jouer plus vite mais vous n'allez pas bien maîtriser ce que vous faites ça requiert du travail ça et ça et puis ça c'est pas très intéressant si vous n'utilisez pas de trigger c'est nul donc là pour le coup on n'utilise pas de trigger aujourd'hui donc ce que je vais essayer de vous apprendre c'est à frapper votre grosse caisse quand même pour la suite vous regarderez deux vidéos qui vous expliqueront comment maîtriser tout ça et si vous branchez les triggers et que vous écoutez ce que vous faites et que vous entendez ce que vous faites à ce moment là vous pouvez commencer à maîtriser le fait de pas taper très fort sur la grosse caisse à maîtriser le pied écrasé sur la pédale et tout comme Eugène Repchenko enfin il y a plein de trucs qui se passent mais pour l'instant on parle de grosse caisse acoustique donc il faut bien comprendre un truc c'est que la vitesse à la grosse caisse va venir beaucoup de l'endurance parce qu'en fait l'endurance travailler l'endurance va vous permettre de répéter 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 un geste et d'acquérir une mémoire musculaire si vous n'avez pas d'endurance vous aurez difficilement de la vitesse en tout cas vous n'aurez aucun contrôle donc le but c'est de travailler l'endurance et c'est ça qui est relou et chiant c'est que travailler l'endurance ça prend du temps c'est pour ça qu'il vous faut un chronomètre donc pour travailler l'endurance et ben je vous invite à mettre un tempo auquel vous êtes à l'aise et puis alors vous alternez pied gauche pied droit comme vous voulez vous travaillez soit les pieds séparément mais le but c'est quand même d'avoir une synchronisation entre les deux donc l'idée c'est de maîtriser les débits donc on va partir sur des débits simple on va dire des croches des sextolés des double croche et puis de maîtriser aussi bien la métrique d'avoir les coups de caisse claire qui tombent en même temps que votre pied fort etc etc donc je m'explique en musique si j'ose dire mais par exemple si vous faites une alternance pied droit pied gauche vous allez travailler comme ça là vous allez travailler vos pieds séparément vous pouvez faire une session pied droit comme un débile puis une session pied gauche comme un débile pendant je sais pas 30 secondes une minute vous mettez un chronomètre vous regardez l'idée c'est d'avoir à la fin vos pieds qui sont à peu près équivalents en termes de de skills mais le but c'est aussi d'avoir cette synchronisation parce que c'est pas parce que vous allez savoir faire et ça que vous allez savoir faire ça bien donc à un moment donné alors là on rentre dans ce que je voulais vous expliquer c'est dans la vitesse donc une fois que vous allez travailler l'endurance en répétant tout ce truc là et vous allez capter votre gestuelle pied droit votre gestuelle pied gauche que vous allez essayer peut-être de l'améliorer de trouver quelque chose qui ne vous fatigue pas trop et qui vous permet de garder de l'efficacité vous allez rentrer dans la phase de je veux travailler ma vitesse parce que c'est bien beau d'arriver à jouer longtemps mais est-ce que pour autant on arrive à jouer vite parce que la vitesse il faut s'y confronter voilà faut se confronter à la vitesse donc pour se confronter à la vitesse vous allez vous mettre un mètre neuve forcément à un tempo auquel vous êtes à l'aise mais moyennement à l'aise donc moi je veux partir sur un truc où je suis à l'aise mais moyennement à l'aise et l'idée c'est de faire des croches ou faire des sextollés et à un moment donné de d'envoyer des doubles croches à fond la caisse mais voilà de d'envoyer un plan qui dure assez longtemps et au départ on va pas arriver à jouer très longtemps donc par exemple je vais faire deux mesures de double croche et puis ces deux mesures j'aimerais bien que ce soit plus donc je vais essayer de faire trois mesures puis quatre mesures puis cinq mesures et au bout d'un moment ça va venir donc par exemple je vous donne un exemple au départ vous allez partir sur un truc comme ça bon bah l'idée c'est que là je fais mi croche mi double croche j'aimerais bien faire plus de double croche voilà pour vous confronter à la vitesse donc vous avez l'endurance et la vitesse séparément et puis dernier truc que je vous ai abordé c'est la synchronisation et la coordination alors c'est plus ou moins la même chose la synchronisation la coordination ça vous permet de faire fonctionner vos membres les uns avec les autres de manière cohérente pour que tout ce qui va impliquer la double c'est à dire bah déjà les plans double comme on vient de les voir mais aussi tout ce qui va concerner les breaks que vous allez pouvoir faire avec des mélanges pieds mains je pas en fait ça va vite comme ça vu visuellement et au plan sonore en fait c'est pas très compliqué pour avoir ce genre de truc fluide Alors vous pouvez le développer comme ça en jouant des trucs en fait c'est pas très compliqué c'est simplement 2-2 4-2 Voilà tous les gens qui font un peu de metal connaissent ça Mike Portneuil en fait des millions et des millions partout mais alors si vous voulez vraiment développer ce truc là et réussir à l'améliorer encore pour pouvoir aller plus vite plus fort etc il y a deux exos qui sont très simples à comprendre en tout cas à faire pas forcément mais à comprendre oui et à faire lentement oui c'est facile ça y'a pas de problème donc c'est facile de les appréhender et de rentrer dedans donc en gros c'est les exercices de thomas lang c'est les deux seuls exercices de thomas lang que j'ai jamais compris tout le reste est vraiment super compliqué il y a une vidéo sur dromeo qui est génial oui pendant une heure et quart il va fond la caisse il vous explique plein 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 de trucs et ces deux exos ils sont dedans pour coordonner ces moments et des trucs qui sont très simples on va faire une alternance entre pieds droit main droite puis pieds droit main gauche puis pieds gauche main droite puis pieds gauche main gauche tout ça est très simple alternance et unissons donc en gros unissons facile alternance ça a l'air facile comme ça mais en fait si vous commencez à essayer de jouer ces trucs un peu vite vous allez peut-être avoir tendance à passer de l'un à l'autre sans vouloir le faire exprès en galérant alors que l'idée c'est de maîtriser l'un et de maîtriser l'autre c'est pareil avec l'autre pied et donc il faut réussir à le faire aussi avec l'autre main donc voilà pour le premier ça c'est assez facile ne le faites pas très vite au début parce que c'est vrai que de faire ça rapidement au début c'est pas évident mais si vous faites ça même lentement mais vous comprenez bien ce que vous faites et surtout que vous allez bien au bout du truc c'est à dire que si ça commence à chier vous vous arrêtez et l'idée c'est d'aller au bout du truc si vous prévoyez de faire huit mesures de l'un huit mesures de l'autre vous faites vos huit mesures et si vous n'arrivez pas au bout des huit mesures vous baisser le tempo l'idée c'est de comprendre ce que vous faites et de bien maîtriser la gestuelle et pareil de l'autre côté vous avez compris faut bien maîtriser son truc et alors il y en a un autre qui permet de travailler la vitesse des mains et des pieds pareil que ça en même temps et qui est fantastique pour ce coordonnée c'est double croche en haut croche en bas double croche en bas croche en haut ça il n'est pas évident à comprendre au début mais une fois que vous le maîtrisez c'est vachement intéressant donc en gros c'est ça en haut pendant qu'il y a ça en bas puis ça en haut pendant qu'il y a ça en bas facile faut que vous avez compris ça normalement vous êtes capable de travailler la vitesse et l'endurance à la double grosse caisse et vous aurez même un petit accessoire et vous aurez même un petit bonus supplémentaire avec un truc pour travailler la vitesse aux mains alors je vous invite aussi à essayer le blast beat parce que ça vous permet de développer votre vitesse et votre endurance aux pieds aussi à condition de faire des blast beats à un pied mais c'est un exercice qui est très pratique pourquoi les blast beats à un pied pourquoi les américains notamment font ça à un pied parce que c'est plus facile de passer d'un blast beat à un pied à un plan de double qui est collé juste derrière et puis c'est plus facile de jouer les plans de blast beat en ternaire parce que si vous avez un plan en ternaire vous allez avoir le 1 qui va tomber un coup sur le pied droit un coup sur le pied gauche et ça c'est chiant donc c'est mieux de tomber toujours sur son pied fort et donc en travaillant les blast beats vous allez développer naturellement votre endurance et votre vitesse au pied fort vous pouvez faire des blast beats avec votre mauvais pied même vous l'interdit et les blast beats avec les pieds alternés c'est pratique quand on galère un peu avec la vitesse et qu'on va aller plus vite moi par exemple je galère un peu avec la vitesse mais si je vais aller plus vite je fais le blast beat à deux pieds ça m'arrange voilà mais on fera peut-être une vidéo sur le blast beat qui sera séparé on parlera pas de l'instant on parlera vraiment de la technique pour le coup mais quoi qu'il en soit le blast beat peut vous permettre de travailler votre vitesse et votre endurance au pied aussi si vous faites des blast beats à un pied voilà on a fait le tour de la question alors maintenant on va démystifier 2-3 trucs y a-t-il une gestuelle parfaite et idéale pour la double grosse caisse non il ya plein de gestuelle différentes il ya plein de techniques différentes chacun choisira la sienne le tout c'est de les explorer de les connaître les comprendre donc si vous avez par exemple des affinités avec la swivel technique utilisez les swivel techniques si vous avez des affinités avec le pied droit comme ça utilisez ça kevin paradis il swivel pas il va à 280 il n'y a pas de problème kérim lerschner il swivel il va moins vite mais putain qu'est ce que c'est efficace et qu'est ce que c'est beau donc il n'y a pas de problème faites ce que vous voulez choisissez la technique qui vous convient y a-t-il des pédales meilleures que d'autres pour faire de la douloureuse caisse alors on pourrait tenter de dire que oui parce qu'il ya des modèles qui sont en direct drive des modèles qui sont plus solide plus robuste avec des ressorts qu'on peut plus tendre plus etc etc mais on peut faire de la double avec n'importe quoi remis et raffino il utilise des pédales mapex falcon qui sont pas du tout fait pour jouer super vite et il joue super vite de avec ça il n'y a aucun problème donc il n'y a pas de pédales miracle il n'y a pas de truc fou il n'y a pas de truc incroyable qui vous permet de jouer mieux voilà c'est pas le matériel qui va vous faire jouer mieux c'est vous et votre travail y a-t-il un réglage spécifique pour jouer de la grosse caisse vite et longtemps alors oui si on considère que avec des ressorts tendus à mort c'est plus simple de jouer vite mais si on joue plus vite on perd en contrôle est ce qu'il est impossible de jouer vite avec des ressorts qui sont pas très tendus je pense pas à un moment donné il faut trouver un réglage qui vous convient ça va dépendre de votre force que vous avez dans les mollets ça va dépendre de la quantité d'énergie que vous avez dans les jambes pour déployer et faire bouger tout ça parce qu'il ya un phénomène d'inertie aussi mais il faut trouver un réglage qui vous convient de préférence oui essayer de tendre un petit peu plus les pédales que d'habitude ça va vous aider à jouer plus vite parce que le retour de la batte va être plus efficace et vous allez pouvoir envoyer plus de coups mais il n'y a pas de réglage miracle non plus il n'y a pas non plus de hauteur de siège miracle il n'y a pas de mouvement miracle il n'y a pas d'exercice miracle il n'y a aucun miracle en fait c'est simplement du temps de l'abnégation et il faut s'exercer il faut y passer du temps la double c'est long c'est chiant mais une fois qu'on y arrive qu'est ce que c'est cool j'espère que j'ai répondu à des questions que vous vous posiez j'espère que cette vidéo va vous aider parce que c'est vraiment une vidéo pédagogique faite pour vous aider et surtout pas pour vous décourager moi mon but c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets et que la batterie reste un plaisir et non pas un défi permanent parce que la batterie ça reste un plaisir c'est un instrument il faut triper à jouer de la batterie et je sais que quand on travaille des trucs qui sont pas faciles comme ça comme la double notamment et bien ça peut vite ne plus être un plaisir mais être un truc pénible qu'il faut se fader pour réussir à jouer les morceaux de son propre groupe parce qu'ils ont été composés comme ça par un guitariste fou mais non voilà sachez que c'est possible et que en y passant un petit peu de temps chaque jour faut être régulier faut y revenir régulièrement faut remettre le métier sur son ouvrage souvent pour réussir à faire ces trucs là mais croyez moi c'est possible si un blaireau comme moi a réussi à le faire je pense que vous pouvez le faire aussi allez merci à tous et à la semaine prochaine je vais vous montrer